Imaginons que tu recherches des items ou des crédits bon marché sur Rocket League. C'est très simple, il faut aller sur avouer.com qui est le sponsor de la chaîne et vous pouvez bénéficier de 6% de réduction sur vos achats avec le code RADA. Et bien sûr, tu seras livré en quelques minutes. Du coup les gars, c'est parti pour une toute nouvelle vidéo sur Rocket League et bien sûr, c'est du trade. Alors je compte sur vous pour mettre les 50 likes, pour vous abonner, pour mettre le code créateur RADA, le code créateur qui met tout le monde d'accord dans la boutique Rocket League. Ça me soutiendrait financièrement. Et pensez à rejoindre le Discord qui se trouve dans la description. C'est là où je trade avec vous. Et c'est aussi là où il y a la boutique tous les jours. Et pensez à activer la notification quand vous vous abonnez sur YouTube parce que je trade aussi souvent, c'est même la plupart du temps, en live avec vous. Dans cette vidéo, on se débarrasse, enfin pas forcément débarrasser, mais on vend plusieurs items qu'on avait besoin de vendre quand même. On vend des Octane, des trucs comme ça. Enfin, je ne vais pas trop vous spoil. C'est une vidéo assez basique, il n'y a pas eu un truc de fou, mais bon, j'ai fait pas mal de bénéfices, alors je vais vous laisser découvrir. Bon visionnage à tous. On prend la Octane Rose qui vaut au minimum 500 crédits. On la prend pour 400 crédits. Pour l'explosion, plus 300 crédits, ça fait 400 crédits. Donc 100 crédits de bénéfice sur ce trade normalement. La misère, c'est minimum 100 crédits. On le revend 150 crédits. Le prix varie souvent. Donc soit on le vend 150 crédits, soit on ne le vend pas du tout. Parce que 100 crédits, ça ne vaut pas le coup. Il m'avait proposé 500 crédits sur RL Trading Post. On est vraiment resté 3 minutes. Il m'a proposé 480. J'ai dit non, du coup, il a mis 490. Et ça faisait vraiment 3 minutes qu'il avait laissé 490. Ça va, j'en ai profité pour supprimer des amis épiques. Et finalement, il a mis 500 crédits tout seul. Et donc, on commence cette vidéo. On commence avec 67080 crédits. Après la vente de mon Octane Blur Titan, je l'ai vendu pour 9200 crédits. Plutôt à peu près. Et là, je viens de regarder le prix a augmenté de 1000 crédits. A l'époque, ça valait... Enfin, à l'époque, c'était il y a 2-3 jours. Ça valait 8800. Et là, ça vaut 9800. Du coup, là, la Octane Pourpreux, je décide de la vendre. Les Octanes, ça m'a dégoûté. Du coup, ça vaut la Octane Pourpreux, c'est minimum 1000 crédits. Et maximum 1200. Et le prix va sûrement augmenter. Du coup, voilà. Et on achète Octane Citron Vert qui vaut au minimum 800 crédits. On l'achète pour 650 crédits. 150 crédits de bénef, normalement. Un gros donateur qui est Sacha. Continue les donations. Il me donne des Cristiano. Bah, merci énormément. On a un petit sticker sur la Dominus qui vaut au minimum 50 crédits. On le vend pour 50 crédits. Donc, c'est cool. Du coup, j'avais mis 30 crédits plus Hexagone. Du coup, ça faisait la Fennec pour 390 crédits. Et Sacha me dit de l'aider retiré. Et du coup, j'achète la Fennec pour en gros 240 crédits. Merci beaucoup à toi, les certifs attaquants. Donc, est-ce que ça va valoir un petit peu plus cher ? J'espère. Mais merci à toi, Sacha. C'est vraiment génial d'avoir trade avec toi. Fennec, ça peut se vendre 550 crédits. Parce que le prix minimum, c'est 500 crédits. Donc, on la vend 550 crédits. Bah, finalement, il est parti. Du coup, bah, on n'a rien vendu du tout. Cette lune d'or pour 80 crédits, ça vaut au minimum 100 crédits. On va, bien sûr, les garder pour les revendre plus cher plus tard. C'est une petite lune d'or pour 80 crédits. C'est minimum 100 crédits. Le prix a descendu. Il a perdu 50 crédits. La singularité violée qu'on va vraiment galérer à revendre. Il vaut au minimum 500 crédits. On donne spectre et avoir la pêche, ça fait 250 crédits. Mais en gros, si on vendait ses items individuellement, on aurait récupéré 300 crédits. Donc, on va essayer de le vendre. Bon, bah, singularité. Mais ça va être très compliqué, je pense. On vend la Fennec pour environ 420 crédits plus Cristiano. Ça ferait 520 crédits, normalement minimum. On achète l'une d'or pour 80 crédits. C'est minimum 100 crédits. On trade encore avec Sacha. C'est rare de vendre cet item. D'ailleurs, on vend garde tempête pour 300 crédits. C'est le prix minimum. Bah, ça fait bizarre de vendre cet item, j'avoue. On vend feu d'artifice qui vaut minimum 100 crédits. On le vend pour 150 crédits. Donc, on le vend middle price. C'était notre dernier feu d'artifice, je crois. Donc, il va falloir qu'on en rachète. Le cadeau d'or 2021 et deux lunes d'or. Ça fait qu'on achète chaque truc pour 80 crédits unités. Donc, c'est vraiment super bien. Magma, c'est minimum 200 crédits. On l'achète pour 150 crédits. Crédits, ça fait 50 crédits de B9 quand on arrivera à le vendre. Et on échange notre Interstellar Cobalt qu'on avait payé. 600 crédits contre Steeplegate qui vaut 650 crédits. Plus 200 crédits, ça fait 850 crédits. Interstellar Cobalt, c'est minimum 800 crédits. Donc, on a fait 250 crédits de B9 grâce à ce petit Interstellar. On vend 20x6 qui vaut au minimum 350 crédits. On le vend pour 400 crédits. 20x6, c'est toujours un item qui part middle price. On n'en vend pas souvent, mais quand on en vend, c'est toujours middle price. Bon, comme dans toutes les vidéos, c'est ce qu'on dit d'ailleurs. Dans toutes les vidéos, on trade avec Baz. Enfin, ce n'est pas un trade. Il nous fait des dons. Il nous donne tout. D, N, C, E et tout. Alors, merci beaucoup à toi, Baz. On vend lance-flammes orange pour 130 crédits. C'est minimum 100 crédits. C'était un cadeau d'un abonné. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi, l'abonné qui m'avait donné ça. Et on vend aussi le lance-flammes citron vert. Du coup, ça devait être sûrement encore un cadeau. On le vend pour 130 crédits. Et bien évidemment, c'est 100 crédits minimum. Et Boss Dodo nous a mis des drapeaux à damier comme on les aimait tant à l'ancienne. Et Kiriko me donne des drapeaux à damier. Il y a aussi des plans. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup à toi. La Commodore Orange, c'était un cadeau d'un abonné. Du coup, on la vend au prix minimum pour 300 crédits. Ça fait plaisir. Envoyer devant une Commodore, c'est pas souvent. Merci, AP90. Il nous met 2 NCE et étincelles. Ça va. Il y en a pour envoyer 300 crédits, je pense. Merci beaucoup. On achète Dieu du Feu pour 450 crédits. Ça vaut minimum 550. On l'a bien prévenu. On est en live que ça vaut minimum 550. Et il veut bien nous le vendre pour 450 crédits. Donc, c'est plutôt cool. On échange le Standard Bleu Ciel qui vaut minimum 400 crédits contre l'Octane Violette qui vaut minimum 500 crédits. Le Standard Bleu Ciel, on avait dû le payer pour 320 crédits, je pense. Mais il nous en reste 3 à vendre, alors il va falloir qu'on les vende. Regardez Alexandre, il nous donne un petit hexagone. Ça vaut minimum 100 crédits. Merci, Alexandre. Donc, vous avez pu voir qu'on a fait pas mal de bénéfices. On a récupéré des crédits. On a récupéré des items. On a réussi à beaucoup vendre aussi, que ça soit des Marchés Noirs, des Octades. Et même, on a vendu des Standard. Le Standard Bleu Ciel, il m'en reste 3 à vendre. Donc, il va falloir que je m'en débarrasse avant que le prix baisse de fou. Ça serait vraiment dommage de perdre des crédits sur ça. Alors, je compte sur vous pour mettre le petit like, pour vous abonner, pour me dire ce que vous pensez de la série. Ce qu'il faudrait que je fasse pour améliorer la série. Ça m'aiderait vraiment. Et puis, même, je pense que vous, ça vous ferait plaisir si j'améliore un petit peu la série. Que ça soit au niveau montage ou je ne sais pas. Je vous laisse me dire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à venir trade avec moi en live.